sur la transition énergétique en allemagne et au canada les contrastes entre progrès et régression merci de vous être déplacés virtuellement pour ce premier webinaire de la nouvelle saison de la chaire de gestion du secteur d'énergie pour l'année 2022 2023 la saison académique il va s'en dire donc je vous parlais transition énergétique en allemagne et au canada il y aura une période de questions par la suite si vous avez des questions donc n'hésitez pas à poser vos questions à travers l'outil questions et réponses de zoom vous avez donc la possibilité de cliquer sur questions et réponses et je vais écriver votre question au fur et à mesure et plus tard dans la deuxième partie du webinaire j'y répondrai et je crois qu'il ya aussi une chat et je ne mets je ne vais pas forcément lire les questions dans le chat mais aller plutôt vers l'outil questions et réponses et donc sans plus tarder débutons et à guise d'introduction ce thème sur la transition énergétique au canada et en allemagne je l'ai exploré dans un document que j'ai eu l'occasion d'écrire le printemps dernier et de présenter à berlin en allemagne là dans une conférence qui a été organisée par atlantic broquet canada qui est une association qui essaye de créer des ponts entre l'allemagne et le canada ou l'amérique du nord parce qu'il ya aussi l'association atlantic broquet qui crée des ponts plus de façon plus générale entre l'allemagne et les états unis ou l'amérique du nord et c'était une conférence qui donc était tenue à berlin qui était qui était organisée à l'ambassade du canada donc ce stéphane dion qui est l'ambassadeur du canada à berlin était était présent et on avait organisé un panel comme vous le voyez quatre personnes dont stéphane dion lui-même avec une députée verte de du parlement allemand qui est dans la collection de olav schultz francisca brandner et une autre une docteur madame la docteur brigitte knopp qui est elle à la direction d'un think tank un groupe de recherche sur les le climat en allemagne et et donc c'était extrêmement intéressant et comme j'avais produit ce document je me suis dit que j'allais en faire bénéficier une plus large audience en vous présentant ce webinaire et je n'avais pas planifié la venue de du chancelier allemand la semaine prochaine quand j'ai planifié le webinaire mais évidemment j'ai l'air d'avoir bien fait les choses et si ça peut tomber très bien eh bien j'en suis bien content donc vous pouvez aller chercher le ce document sur le site que vous voyez plus bas et en gros ce dont nous allons parler c'est de trois choses l'énergie et les gaz à effet de serre en allemagne au canada on va commencer par un portrait de ces deux pays là on va parler des deux approches qui sont assez distinctes à la transition énergétique dans ces pays là et on va conclure sur les enjeux clés auxquels les pays font face donc sans plus tarder allons-y avec l'énergie en allemagne et au canada une petite comparaison des deux pays donc là vous voyez l'allemagne et le canada donc on parle beaucoup de l'allemagne cette année-ci évidemment à cause de la guerre en ukraine et la dépendance aux approvisionnements énergétiques de l'allemagne envers la russie donc comme vous le voyez l'allemagne n'est pas directement voisine de la russie mais il y a des des pipelines des gazoducs qui passent à travers l'europe de l'est la pologne et aussi dans la mer baltique pour approvisionner l'allemagne en en gaz naturel donc l'allemagne c'est un pays de près de 80 millions d'habitants c'est le chiffre que vous voyez au milieu du du graphique ici fin du tableau le canada on est un peu moins de 40 millions d'habitants donc ce qui fait que l'allemagne c'est à peu près un peu plus que deux fois plus de personnes que le canada ils ont un pib gdp en anglais de 4,2 milliards trilliards de dollars les trilliards sont des milliards ce sont des milliers de milliards donc 4200 milliards de dollars alors que le canada notre pib n'est que de 1,7 donc les allemands sont plus riches que nous donc on traduit ça par habitant la richesse moyenne par habitant c'est une mesure de la richesse c'est 50 900 dollars par habitant tandis qu'au canada on est autour de 45 000 dollars 46 000 dollars de richesse par habitant donc le canada il faut le rappeler un niveau de vie inférieur à l'allemagne l'allemagne un niveau de vie supérieur au canada quand vous regardez la production énergétique en allemagne c'est le chiffre ici 4,37 exajoule donc vous pouvez oublier les unités mais l'allemagne produit de l'énergie localement le canada en produit cinq fois plus 22 exajoule la consommation d'énergie par contre elle est similaire dans les deux pays vous le voyez 9,28 exajoule de consommation en allemagne contre 8,6 au canada ce qui fait que avec une population qui est deux fois plus grande et bien grosso modo l'allemagne consomme la moitié moins d'énergie par habitant ça c'est des chiffres de 2019 moitié moins d'énergie par habitant que au canada avec des émissions de gaz à effet de serre à peu près équivalentes au total on a 810 millions de tonnes en allemagne au canada 730 millions de tonnes donc les émissions de gaz à effet de serre sont équivalentes ce qui fait que par habitant puisqu'ils sont deux fois plus d'allemands que de canadiens ils ont des émissions de gaz à effet de serre 50% plus basse que les émissions canadiennes par habitant donc comme vous le voyez l'allemagne est un pays plus riche que le canada mais avec des émissions de gaz à effet de serre inférieures et une consommation énergétique bien moindre que le canada si on regarde l'évolution au cours des 50 dernières années de même des 60 dernières années de la production énergétique en allemagne la consommation énergétique en allemagne et au canada et le PIB donc je vais vous montrer des graphiques mais avant de vous montrer les courbes vous voyez le l'échelle temporelle de 1960 à 2020 bien la production énergétique allemande elle n'a pas beaucoup changé en fait elle a augmenté comme vous voyez de 1960 à 1990 il ya une légère augmentation et depuis la production énergétique allemande décline comme vous voyez ici et c'est essentiellement lié au fait que les allemands produisent moins de charbon c'était des gros producteurs de charbon et ils produisent de moins en moins de charbon en allemagne la consommation allemande elle a cru des années 60 jusque dans les années 90 et il y a arrivé un plateau et là il y a un léger déclin il est peu perceptible mais quand même un léger déclin de la consommation énergétique en allemagne que vous pouvez voir ici donc le canada a suivi des trajectoires très différentes on va voir la production énergétique au canada en chiffre absolu elle est partie d'un niveau inférieur à l'allemagne en 1960 jusqu'en fait dans les années 70 le canada produisait moins d'énergie au total toutes formes d'énergie confondues donc on parle du charbon pétrole gaz naturel hydroélectricité et biomasse donc quand vous prenez toutes ces formes d'énergie là la production d'énergie le canada en produisait moins jusqu'en années 70 et là vous voyez autour des années 90 c'est là que la production énergétique canadienne a explosé et vous voyez une très forte production augmentation de la production et ça c'est essentiellement lié à l'augmentation de la production des du pétrole issu des sables bitumineux et du gaz naturel mais surtout le pétrole issu des sables bitumineux qui a vraiment cru depuis une trentaine d'années et vous voyez le petit déclin dans les années en 2020 avec la kovid il ya eu un déclin de la production d'énergie au canada mais depuis ça a repris parce que vous l'avez peut-être remarqué les prix du pétrole sont remontés et alors évidemment les producteurs produisent autant qu'ils peuvent alors la production canadienne a beaucoup augmenté fort heureusement la consommation canadienne n'a pas autant augmenté mais a continué d'augmenter même si elle n'augmente pas aussi rapidement qu'elle a pu dans les années 60 70 mais comme vous le regardez comme vous pouvez le voir ici là depuis 20 ans nous la consommation d'énergie n'est pas en déclin elle est en légère croissance alors qu'en allemagne elle est en légère décroissance donc des trajectoires comme vous le voyez de production une consommation énergétique très différente ce qui n'a pas empêché et là on va parler de richesse de PIB dans le cas de l'allemagne vous voyez dans cette barre cette ligne noire qui augmente ici le l'augmentation du PIB allemand depuis les années 60 donc assez constant comme augmentation avec quelques périodes de récession donc la 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 décroissance qui a eu lieu avec la kovid ici le choc la récession liée à la au choc ou à la crise de la finance et des la spéculation financière dans les en 2009 vous voyez la récession ici et pour le canada et bien encore une fois sur la même échelle ici la échelle de droite en milliards de dollars mais vous voyez là le PIB canadien qui augmente et comme vous pouvez le constater l'augmentation autant en allemagne qu'au canada est relativement constante d'année en année et dans le cas de l'allemagne c'est largement découplé de la consommation énergétique une consommation énergétique en légère décroissance et une croissance économique qui n'a pas véritablement faibli avec la moindre consommation énergétique donc c'est une niveau des deux évolutions très différentes je vais simplement terminer ce cette diapositive en soulignant que que l'écart pour les allemands l'écart entre la consommation que vous voyez là la ligne noire ici et la production d'énergie cet écart là ne fait que croître depuis les années 90 donc ça fait longtemps que les allemands savent qu'ils sont en situation de déficit énergétique il faut qu'ils importent de l'énergie de l'extérieur puisque leur consommation est supérieure à leur production donc ce sont des importateurs nets d'énergie ça fait longtemps qu'ils le savent ça fait longtemps qu'ils savent que cette dépendance énergétique n'est pas n'est pas souhaitable et qu'ils cherchent à la diminuer évidemment avec la crise en ukraine et leur dépendance aux importations russes qu'on va discuter très bientôt et bien c'est une situation qui aujourd'hui est est hautement problématique donc des situations énergiques très différentes qui se traduisent au niveau des prix avec des prix de l'énergie extrêmement différents alors on aime toujours se plaindre du prix de l'énergie chez nous mais si vous voulez vous consoler vous pouvez regarder le prix en allemagne donc si vous en avez on n'a pas des chiffres très récents parce que je voulais trouver une source qui couvre toutes les sources d'énergie et donc là il faut aller dans des dans des rapports de l'agence internationale de l'énergie qui remonte à donc 2020 ou 2019 mais ça reste dans plusieurs cas illustratif de la différence de prix que vous voyez entre l'allemagne et le canada quand en début 2020 on payait à peu près un dollar le litre américain un dollar américain par litre d'essence il payait environ 75% de plus il payait en dollar américain 1,7 dollar américain donc beaucoup plus cher pour l'essence beaucoup plus cher pour le diesel regardez pour le gaz naturel et c'est là où la différence est avant l'augmentation des prix liés à la crise ukrainienne ils payaient quatre fois plus cher leur gaz naturel les ménages allemands que les ménages canadiens au niveau des industries le différentiel est pas aussi élevé je l'illustre pas ici mais les industries allemandes payent beaucoup plus cher pour le gaz naturel un petit peu comme pour l'électricité vous le voyez pour l'électricité les allemands payent trois fois plus cher que les ménages canadiens pour l'électricité ici c'est des c'est en fait des dollars américains par mégawattheures si on ramène ça en sous par kilowattheures des fois on peut rester c'est un peu plus intuitif de parler par sous par kilowattheures au québec par exemple on paye autour de huit cents huit sous le kilowattheure mais en allemagne ils payent autour de 33 sous le kilowattheure et en la moyenne canadienne c'est autour de 11 sous le kilowattheure donc quand au québec on paye huit sous le kilowattheure comme client d'hydro québec un client résidentiel d'hydro québec en allemagne ils payent 33 sous le kilowattheure et pour leur gaz naturel ils payent aussi beaucoup plus cher que ce que nous payons ici enfin pour les consommateurs résidentiels de gaz naturel donc le prix de l'énergie comme vous le voyez est bien plus élevé j'ai tout de suite une question donc quelqu'un qui me demande que fait le canada avec sa production énergétique qui est bien plus élevé que sa consommation et bien nous exportons et je vais m'attarder un petit peu sur les exportations canadiennes nous exportons notre 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 nos surplus de pétrole et de gaz naturel et d'électricité dans le cas du québec c'est exporté essentiellement aux états unis donc parlons justement de ces importations allemandes et des exportations canadiennes comme vous le voyez ici l'allemagne importe beaucoup d'énergie comme je l'ai mentionné et autant pour le pétrole que pour le gaz naturel que pour le charbon la russie était et est encore la première source de d'hydrocarbures pour l'allemagne donc 34% du pétrole arrivant en allemagne arrive de russie 50% du gaz naturel arrive de russie et 50% c'est moins connu mais 50% du charbon que les allemands brûlent encore arrivent de russie ce qui rend évidemment la situation pour les allemands extrêmement difficile avec cette dépendance aux importations russes non seulement les prix sont très élevés à cause de la guerre en ukraine mais ils ne souhaitent pas envoyer acheter à un pays qui pose des commets des actes géopolitiques répréhensibles dans le cas du pétrole il y a une certaine diversité des approvisionnements et le pétrole étant liquide et étant acheminé par pétrolier on a une plus de facilité pour diversifier les approvisionnements et donc là vous voyez le royaume-uni enfin la mer du nord à travers le royaume-uni et la norvège approvisionne l'allemagne en pétrole les états-unis aussi ça c'est des chiffres de 2020 le kazakhstan et d'autres pays pour le gaz naturel c'est beaucoup plus compliqué parce que le gaz naturel voyage beaucoup moins bien il faut construire des pipelines essentiellement pour acheminer le gaz naturel et c'est par pipeline que le gaz arrive de russie et de des pays bas et de la norvège mais évidemment les pays bas ici que vous voyez apparaissent comme étant un très gros une très grande source de gaz naturel pour l'allemagne mais c'est en fait du c'est pas les pays bas qui sont le producteur même si les pays bas sont un producteur de gaz naturel c'est un producteur en déclin ils vont cesser de produire du gaz naturel dans les années à venir c'est du gaz naturel liquéfié qui arrive par les pays bas et qui par la suite transige vers l'allemagne et dans les statistiques ça apparaît comme venant des pays bas mais ce n'est pas de source des pays bas c'est pas de source néerlandaise en tant que telle mais pour les pour changer rapidement les sources d'approvision du gaz naturel c'est très compliqué parce qu'il faut soit des pipelines comme je le disais ou des des us des capacités de réception de gaz naturel liquéfié et ça ça ne se construit pas facilement ça prend du temps à construire et donc l'allemagne est véritablement otage du gaz naturel russe pour encore quelques mois quelques années ça va être très difficile pour l'allemagne de se défaire pour le charbon la bonne nouvelle c'est que la consommation de charbon en allemagne est en déclin mais ils sont et ils avaient une production qui est aussi en déclin mais on a malgré tout une forte concentration des des approvisionnements en charbon qui viennent de russie donc ça pose aussi un défi mais comme vous le voyez il y a possibilité d'importer du charbon d'ailleurs et le canada peut aussi contribuer aux approvisionnements en charbon de l'allemagne une faible partie vous voyez 3% du charbon importé par les allemands vient du canada mais c'est une contribution au système énergétique allemand quelqu'un pose la question d'où vient le lng le gaz naturel liquéfié acheminé par les pays bas en allemagne mais là on a un cocktail d'approvisionnement qui peut venir d'algérie du cathare d'autres pays du moyen-orient ça fluctue et donc ça peut les chiffres exacts peuvent être obtenus sur le site de l'agence internationale de l'énergie là il ya des rapports qui vous donnent les approvisionnements et même aussi le l'opep donne des statistiques assez intéressantes là sur les importations en gaz naturel et en pétrole de différents pays du monde donc si on peut on peut le déterminer mais ce qu'il faut retenir ici c'est que les allemands sont extrêmement dépendants des russes et cette dépendance à la aux approvisionnements russes pose évidemment des grands enjeux géopolitiques et c'est en partie pour ça que le chancelier allemand olaf schultz vient au canada pour essayer de voir quelles sont les solutions qui pourraient être obtenues du côté canadien où exportons nous nos surplus énergétique donc on a mentionné on produit beaucoup plus que ce qu'on consomme et c'est essentiellement du pétrole que on produit en de manière beaucoup plus bien supérieure à notre consommation et on l'exporte comme vous le voyez essentiellement aux états unis 97% de notre de nos exportations vont aux états unis et après il ya des petits chiffres ici comme vous le voyez là des moins de 1% au royaume uni en italie en belgique en espagne un petit peu en allemagne mais c'est vraiment tout à fait marginal des quantités infinitésimales qui sont envoyées ailleurs donc le canada on le sait c'est essentiellement l'alberta qui est la province où on produit le pétrole c'est exporté vers les états unis et donc les albertains se plaignent d'avoir un acheteur unique et ils aimeraient diversifier leur depuis longtemps ils veulent diversifier les acheteurs de pétrole canadien et aujourd'hui avec cette crise en ukraine et bien il ya un argument géopolitique qui se concrétise ça serait possiblement souhaitable que justement le que des pays comme l'allemagne puisse se libérer de sources d'approvisionnement russe pour s'approvisionner en pétrole de sources amis comme le canada et l'allemagne le sont au niveau du gaz naturel vous voyez la dépendance envers les états unis est encore bien plus grande ce petit 0,01% qui exportait en chine en 2020 je ne sais pas d'où il exportait parce qu'il n'y a pas d'usine de liquéfaction de gaz naturel qui est aujourd'hui en fonction au canada donc on n'exporte pas de gaz naturel liquéfié il ya un très gros projet de liquéfaction sur la côte ouest en colombie britannique qui est en cours de construction mais les les premières livraisons pour ne vont pas se faire avant 2023 2024 et il ya évidemment des projets sur la côte est dont on parle et qui renaissent un petit peu avec la situation géopolitique actuelle mais aujourd'hui le que le canada ne fait qu'exporter son gaz naturel co que aux états unis une question est posée sur le l'allemagne qui ne remettrait en service ses centrales à charbon pour compenser le manque de gaz naturel alors ça c'est un mythe qui est qui est souvent abordé que je ne vais je vais vous présenter des chiffres sur la non augmentation de la consommation de charbon en allemagne très récemment et ces dernières années par rapport au manque de gaz naturel ou aux difficultés du gaz naturel donc j'aurai des chiffres pour vous l'allemagne n'augmente pas sa production d'électricité au charbon ces dernières années et ces derniers mois j'ai des chiffres très récents que je vais vous montrer donc on ça c'est une crainte qui est évoquée mais ce n'est pas quelque chose qu'il se passe aujourd'hui dans le système électrique allemand il n'y a pas de d'augmentation de la production d'électricité au charbon en allemagne depuis plusieurs années et ces derniers temps non plus donc je vais revenir là dessus un peu plus tard mais j'ai des chiffres pour vous là dessus donc au niveau du charbon vous voyez le canada on l'oublie mais aussi un exportateur de charbon on exporte on en expone au niveau mondial on est le 13e exportateur de charbon donc on n'est pas un si gros exportateur de charbon beaucoup moins gros exportateur de charbon que de pétrole ou de gaz naturel mais malgré tout on exporte du charbon en corée au japon essentiellement donc là vous le voyez pour ces pays là c'est c'est quelque chose qui peut être important quand on regarde les émissions de gaz à effet de serre qui sont en allemagne qui sont émises en allemagne et au canada mais on s'aperçoit que l'allemagne et le canada ont des profils d'émissions très très similaires premièrement en termes de volume vous voyez les volumes de d'émissions allemandes et canadiennes sont à peu près équivalentes autour de 800 millions de tonnes en allemagne et 700 mille 730 millions de tonnes au canada et quand vous regardez les profils de d'où viennent ces émissions et bien c'est très similaire entre l'allemagne et le canada les énergies le secteur de l'énergie à peu près un tiers un peu moins qu'un tiers dans le cas de l'allemagne c'est beaucoup la production d'électricité parce qu'il ya encore de la production au charbon en allemagne et au gaz naturel mais elle est en déclin et je vais vous montrer les chiffres un peu plus tard dans le cas du canada il ya un petit peu d'électricité mais c'est surtout la production de pétrole et de gaz naturel qui explique ce gros pourcentage des émissions canada mais grosso modo c'est comparable le les secteurs du transport sont les secteurs de les deuxièmes secteurs en importance vous voyez transport 26% canada 20% en allemagne donc c'est un très gros secteur d'émissions le ce que vous voyez en bleu marin ici le other sectors c'est en fait le secteur des bâtiments tant les bâtiments commerciaux que résidentiels donc là vous voyez le chauffage des bâtiments en allemagne beaucoup au gaz naturel au canada aussi au québec on se chauffe beaucoup moins gaz naturel parce que l'hydroélectricité étant très largement disponible et à bon marché eh bien on se chauffe moins au gaz naturel mais malgré tout au niveau canadien c'est encore très important et donc voyez les au niveau de l'agriculture c'est 8% au niveau des déchets le canada est un très mauvais joueur beaucoup d'émissions de méthane dans nos dépotoirs les allemands sont bien meilleurs comme vous voyez ici ils récupèrent bien mieux les le méthane issu des gaz des dépotoirs évidemment avec un prix du gaz naturel qui est quatre fois plus élevé en allemagne il ya des des incitatifs économiques bien plus grands à récupérer ce ce méthane là qui autrement irait dans l'atmosphère donc c'est une une très c'est une bonne chose dans le cas de l'allemagne mais donc des des émissions qui sont largement comparables ce qui est très différent c'est les tendances d'émissions en allemagne et au canada et ça c'est probablement le graphique choc que qui m'a permis de faire le titre que je vous ai donné pour ce webinaire comparaison la contraste entre progrès et régression et vous voyez en allemagne depuis 1990 donc dans les trente dernières années il y a une déclin des émissions de gaz à effet de serre globalement de l'ordre de 40% donc vous voyez on a un véritable déclin tandis qu'au canada nous sommes en légère croissance au fil des ans avec aucun signe de déclin structurel de nos émissions et parfois on a tendance à blâmer les sables bitumineux qui sont évidemment au canada source de 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 une très grande source de d'émissions de gaz à effet de serre qui est en croissance mais je vais porter votre attention sur tous les chiffres entre parenthèses dans les secteurs que vous voyez donc le secteur des déchets par exemple qui était un qui était représenté une moindre proportion des émissions allemandes que canadiennes le secteur des déchets donc les émissions de méthane dans les dépotoirs c'est en déclin de 76% en allemagne depuis 30 ans et au canada c'est en augmentation de 6% donc là on parle absolument pas des sables bitumineux ou de quoi que ce soit on parle de la manière dont on gère nos dépotoirs en agriculture encore une fois l'allemagne réduit ses émissions de gaz et de fer de l'ordre de 20% alors que nous ça a augmenté de 26% ça n'a rien à voir avec la taille du pays avec le climat avec le fait qu'on produise des qu'on produise des hydrocarbures au canada même chose dans les industries les procédés industriels moins 37% en allemagne moins 5% au canada les émissions fugitives qui ça lorsqu'on lorsqu'on produit des hydrocarbures est ce qu'on lorsqu'on transporte des hydrocarbures dans des pipelines il ya des émissions fugitives c'est à dire toutes les émissions de pipelines qui sont mal scellés et donc on a des petites fuites de méthane ou dans des puits de production de pétrole ou de gaz naturel vous avez aussi des fuites de méthane qui ont été en fort déclin en allemagne et qui sont en augmentation au canada et en fait si vous regardez dans tous les secteurs de l'économie allemande il y a un déclin des émissions sauf en transport ou en transport l'allemagne c'est le pays de mercedes porsche bmw volkswagen ils aiment leurs voitures donc ils ont énormément de difficultés à sortir de leur voiture tout comme nous mais ils ont réussi à contenir les augmentations des gs en transport alors que nous au canada on les a augmenté de 51% et donc vous voyez dans énormément de secteurs nous n'avons nous avons augmenté nos émissions de gaz à effet de serre ces trente dernières années dans des secteurs qui n'ont rien à voir avec les sabs bitumineux comme le secteur des transports comme le secteur de l'agriculture ou des déchets et lorsque ça a diminué et bien ça a diminué bien moins dans des proportions bien moindres qu'en allemagne et donc c'est essentiellement sur cette diapositive là que j'ai basé mon titre entre progrès en allemagne et régression au canada parce que dans plusieurs secteurs vous le voyez nous régressons nous ne progressons pas et c'est évidemment non seulement pour le détriment de l'environnement mais évidemment pour le détriment de notre économie puisque la croissance économique en allemagne n'a pas été moindre en termes absolus qu'au canada et ils sont plus riches que nous donc ils n'ont pas du tout bridé leur richesse collective ils ont au contraire fait croître leur richesse collective notamment en étant plus efficace à plusieurs plusieurs égards donc je le répète ici les pourcentages qui sont indiqués ici c'est le pourcentage d'évolution entre 1990 et 2019 donc le secteur des transports en allemagne n'a pas n'a émet beaucoup de gaz à effet de serre mais n'est pas en augmentation la proportion c'est 20% ici 20% des gaz à effet de serre en allemagne sont liés au transport mais c'est cette quantité là ces 20% là n'a pas augmenté depuis 30 ans tandis qu'au canada c'est 26% pardon qui sont liés au transport et on a une augmentation des émissions en transport de l'ordre de 50% au canada ce qui montre à quel point nous avons régressé dans notre dans certains secteurs d'émissions de gaz à effet de serre donc les approches à la transition énergétique comment comment se contraste tel ces approches à la transition énergétique commençons par l'allemagne l'allemagne a publié en 2010 un document qui s'appelle the energy concept qui pour faire sa transition énergétique et le mot allemand est connu énergie c'est donc la transition énergétique allemande qui est basée sur neuf conseils neuf principes c'est et je vais pas passer en revue et en détail ces neuf principes parce qu'ils sont somme toute assez intuitif le premier énergie renouvelable doit être au centre l'efficacité énergétique doit être un facteur déterminant l'énergie nucléaire et les combustibles fossiles vont faire partie encore du mix mais on a prévu un phasing out pour utiliser le terme anglais en 2022 cette année pour le nucléaire donc d'ici la fin de l'année normalement l'allemagne a toujours prévu de fermer ses centrales nucléaires et pour le charbon et c'est 2038 la date où ils doivent fermer leur dernière centrale au charbon évidemment ils ont réalisé très tôt dans les principes qu'il va falloir des infrastructures de transport d'électricité un réseau électrique qui est beaucoup plus efficace quelque chose qu'au canada on a peine à réaliser ou du moins énoncé aussi clairement il faut évidemment avoir des améliorations des bâtiments d'une manière dans les bâtiments existants et dans les nouveaux bâtiments il ya le défi de la mobilité que les allemands ont aussi énormément de difficultés à relever ce défi de la mobilité comme on l'a vu en transport c'est le seul secteur en allemagne où les émissions ne sont pas en déclin évidemment il faut faire de la recherche et de l'innovation et s'intégrer avec l'union européenne ce qui est important dans cette ce concept énergétique c'est que il a été publié et il a été discuté en allemagne ça en 2010 pour justement avoir une adhésion de la population au niveau de l'allemagne la transparence et l'acceptabilité font partie des principes de base de la transition énergétique qui est en allemagne largement acceptée là on ne ferme pas des centrales nucléaires sans avoir une adhésion populaire on ne peut pas se permettre de faire payer l'électricité 33 cents américain le kilowattheure aux clients résidentiels sans avoir une acceptabilité sociale les allemands ont cette acceptabilité sociale pour des prix de l'énergie très 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 élevés parce que elle est ils sont en partie ces prix élevés ils sont justifiés par une transition énergétique qui oui coûte cher mais je tiens à le souligner n'a pas entravé la croissance économique allemande parce que je vous ai montré les chiffres les allemands non seulement sont plus riches mais se maintiennent plus riches et ont une économie en croissance évidemment ils ont eu des périodes de récession comme au canada avec la covid et la crise financière de 2009 mais globalement leur économie est très robuste comment est-ce qu'ils organisent leur transition énergétique et bien ils ont un ministre fédéral des affaires économiques et de l'énergie et donc là contrairement au canada où on a le ministre de le ministre un ministre pour l'économie et un ministre pour l'énergie et un ministre pour la l'environnement et bien ils ont regroupé dans un ministère la transition énergétique qui est donc le ce ministère des affaires économiques et de l'énergie est responsable de la transition énergétique et il doit il publie chaque année un rapport annuel sur la transition énergétique parce que les allemands ont compris que la transition énergétique c'est devait se faire avec une transition économique ça allait de main dans la main ce n'était pas un ministère de l'énergie qui devait le faire ou de l'environnement qui devait faire la transition énergétique indépendamment de l'économie ce sont deux éléments liés chose que les gouvernements canadiens et provinciaux n'ont pas encore compris en morcellant la transition énergétique dans un ministère soit des ressources naturelles ou de l'énergie avec un ministère de l'environnement qui par ailleurs est responsable de plusieurs choses et un ministère de l'économie ou de l'innovation qui est encore une fois une autre partie prenante à la table des discussions mais bien plus morcelé qu'en Allemagne un autre secteur où il y a moins de morcellement en Allemagne pour un pays qui est beaucoup plus grand et deux fois plus populeux que le Canada c'est il y a une autorité dans le secteur d'électricité qui est centrale donc on a une autorité centrale une agence de régulation qui centralise les décisions en électricité ce sont des compagnies privées en Allemagne qui sont largement responsables de la production de la distribution d'électricité mais c'est bien plus coordonné à même au sein même d'une agence fédérale qui permet de coordonner la politique électrique parce que les allemands l'ont compris le réseau électrique c'était le deuxième principe le quatrième principe de la transition énergétique c'est d'avoir des infrastructures électriques bien plus efficaces qui permettent d'intégrer les énergies renouvelables et pour intégrer les énergies renouvelables il faut le faire à grande échelle ce n'est pas à l'échelle des états il y a 16 états en Allemagne et il y en a comme vous le savez 10 provinces au Canada mais donc en Allemagne ils essayent avec difficulté mais ils essayent de bien mieux interconnecter et intégrer les réseaux électriques de leurs différents états non seulement en Allemagne mais avec leurs voisins européens et donc ils suivent de manière bien plus serrée et fiable le progrès de la transition énergétique de façon annuelle et dans leur document de 2010 il y a une citation que je mets de l'avant parce que je pense que les allemands ont compris quelque chose que encore au Canada on a énormément de mal à dire et au Québec aussi que les prix de l'énergie qui sont croissants donnent un signal aux consommateurs et des incitatifs pour économiser l'énergie et utiliser l'énergie de manière plus efficace donc ça c'était très clair en Allemagne que le prix de l'énergie est un motivateur important pour mieux utiliser l'énergie et ça c'est le gouvernement allemand qui l'a dit à ses citoyens on n'a pas cette maturité au Canada encore pour le dire franchement que le prix est un des éléments qui permet d'être plus efficace donc je crois que ça fait partie de l'approche allemande et l'organisation allemande d'avoir l'honnêteté de dire que le prix dans une économie de marché et bien joue un rôle qui peut motiver les gens à être plus efficace surtout quand ce qui concerne l'énergie et ce qui est un résumé des objectifs allemands de l'agence internationale de l'énergie pour la transition énergétique allemande et bien ils disent en gros il y a trois objectifs qui dirigent la transition énergétique allemande la réduction de la consommation l'efficacité énergétique en premier utiliser les énergies renouvelables directement le plus possible et non pas les transformer si ça a du sens économique et écologique et ensuite couvrir les besoins énergétiques avec de l'électricité donc ça vient en troisième alors que si vous avez entendu un petit peu la rhétorique québécoise et canadienne sur la transition énergétique on entend l'électrification vient en premier et par la suite on parle d'efficacité énergétique et on parle à peine de réduction de la consommation énergétique on parle à peine de sobriété énergétique alors que c'est la première chose qu'on devrait faire d'autant plus que je le rappelle les allemands consomment par habitant deux fois moins d'énergie alors ce qui veut dire que le canada consomme deux fois plus d'énergie par habitant que les allemands il y a probablement la marge ici pour réduire notre consommation si les allemands peuvent réduire leur consommation les canadiens le peuvent d'autant plus l'approche canadienne bien on cherche il n'y a pas vraiment de principe particulier dans la transition énergétique il y a un très grand contrôle provincial des secteurs de l'énergie une province et une approche donc on a dix provinces au canada dix approches différentes pour la transition énergétique on a des très grandes différences dans la production excusez-moi ici la faute de frappe la consommation d'énergie entre les provinces et ça ça vient complexifier la situation politique puis la prochaine diapositive va nous montrer en quoi ça complexifie la transition énergétique on a quand même au niveau fédéral en 2016 le cadre pan canadien sur la croissance propre et les changements climatiques et donc on a certains principes de tarification du carbone d'élimination du charbon d'ici 2030 en électricité de réduction des émissions de méthane on a au niveau fédéral aussi des incitatifs financiers pour les véhicules électriques et puis il y a une panoplie de mesures à travers lesquelles je ne passerai pas et les allemands aussi ils ont une panoplie de mesures ils ont un document qui identifie les 250 mesures que l'Allemagne met en place de façon très spécifique pour favoriser la transition énergétique donc on a ça mais comme vous le savez ça c'est des initiatives fédérales dont on entend peu ou pas parler parce que les initiatives provinciales dominent mais donc on a cette cette accumulation de politiques provinciales qui sont un petit peu non coordonnées entre les provinces et que le gouvernement fédéral tente de peine une misère d'harmoniser à travers le cadre pan canadien sur la croissance propre et les changements climatiques mais c'est très difficile très laborieux notamment parce que on a une très grande diversité à travers le Canada en ce qui concerne la production et la consommation d'énergie là vous le voyez on a déjà mentionné l'Alberta produit énormément de pétrole et de gaz naturel donc ici c'est en pétajoule donc en utilisant une unité comparable pour la production d'énergie vous voyez qu'on a la majorité des provinces canadiennes qui produisent relativement peu d'énergie et l'Alberta qui produit une quantité phénoménale de pétrole en orange ici et de gaz naturel en gris tout comme la Colombie-Britannique qui produit beaucoup de gaz naturel et d'Ascachewan du pétrole aussi donc évidemment on a une asymétrie très très grande dans la production énergétique ce qui amène des enjeux politiques extrêmement complexes comme vous le savez au Canada c'est très difficile de coordonner la transition énergétique et la production envisager le futur de la production de pétrole alors qu'on a des intérêts extrêmement concentrés dans une province au niveau de la consommation on a aussi une variation énorme entre la consommation en Alberta et en Saskatchewan que vous voyez la consommation par habitant elle est en Alberta là elle frise les 500 gigajoules par habitant alors qu'au Québec on est autour de 175 gigajoules par habitant et qu'en Allemagne simplement la consommation d'énergie elle est autour de 100 gigajoules par habitant et ça c'est en enlevant la consommation pour des usages non énergétiques donc là vous voyez uniquement les secteurs de consommation directe d'énergie donc là vous voyez donc encore une fois l'Allemagne beaucoup deux fois moins que le Canada mais à l'intérieur même du Canada on a des asymétries très grandes dans la consommation et évidemment tout ce qui est taxe sur le carbone ou prix sur le carbone et bien va affecter différemment différentes provinces parce que certaines provinces qui consomment beaucoup plus et qui ont des mix énergétiques beaucoup plus carbonés et bien ils vont avoir des enjeux beaucoup plus grands. Les enjeux clés donc des enjeux clés je ne prétends pas être exhaustif puis je veux quand même laisser du temps pour les questions alors je vais les mentionner. Premier enjeu clé que j'identifie et que je discute dans mon rapport que je vous ai mentionné, le secteur privé et la transition énergétique il faut que les gouvernements embarquent dans la transition énergétique mais le secteur privé les compagnies doivent embarquer dans la transition énergétique. En Allemagne ce changement de paradigme a été intégré par le secteur privé. Il y a eu des contestations au début mais le secteur privé les grandes entreprises allemandes acceptent la transition énergétique, acceptent la notion de transition énergétique et les efforts à faire et donc c'est endossé, ce n'est plus remis en question. Au Canada on a encore des entreprises qui traînent la patte, qui s'opposent des lobbies et il va falloir embarquer le secteur privé dans la transition énergétique. Il faut faire parce qu'évidemment c'est une transition énergétique, on dit évidemment il faut qu'elle inclue tout le monde, qu'elle soit juste et inclusive mais pour les citoyens évidemment c'est très important mais aussi pour les entreprises, il faut que les entreprises embarquent dans cette transition énergétique. Il faut gérer l'industrie des hydrocarbures. Je l'ai mentionné, c'est très difficile en Alberta de faire prendre conscience à l'industrie qui a une transition énergétique qui va venir affecter son secteur. L'Allemagne est passée par là. L'Allemagne était un très grand producteur de charbon et ils ont fermé des mines de charbon et donc ils ont fait des programmes pour amener l'industrie du charbon à passer à autre chose, donc des programmes d'accompagnement des travailleurs pour accompagner les travailleurs et l'industrie dans le déclin de cette industrie-là. Donc il y a eu une gestion proactive de l'industrie du charbon en Allemagne qui est en déclin, peut-être même trop précipité au regard des événements géopolitiques mondiaux mais qui se passe. Il faut transformer le réseau électrique, l'Allemagne je crois est en avance sur le Canada là-dessus mais a beaucoup d'éléments à gérer néanmoins au niveau des réseaux électriques et autant pour le Canada que pour l'Allemagne, ça va être un enjeu extrêmement important à gérer. Le rôle du nucléaire, définir la place du nucléaire, je vous l'ai dit, l'Allemagne va sortir du nucléaire, ça complique sa vie énormément. Le nucléaire au Canada, on en utilise essentiellement en Ontario, le Québec en est exempt, on a fermé la centrale Gentilly en 2012. Il n'y a pas de futur nucléaire véritablement réaliste au Québec en tant que tel, mais pour le Canada, il faut y penser parce que sans nucléaire, la pression sur les réseaux et la pression sur la production d'énergie renouvelable éolienne et solaire va être immense et donc il faut réussir à penser le nucléaire dans un contexte où on veut véritablement avoir énormément d'énergie renouvelable supplémentaire et le nucléaire ne va pas venir se substituer à davantage d'énergie renouvelable, mais si on ne met pas de nucléaire, la pression sur les parcs éoliens et les parcs solaires va être énorme et à la chaire de gestion du secteur d'énergie, on fait des travaux là-dessus, à venir, on va avoir un rapport sur justement la place du nucléaire pour voir qu'est-ce que ça signifie dans les coûts à venir dans un système complètement décarboné. Évidemment, il faut positionner l'hydrogène, on parle énormément d'hydrogène dans la transition énergétique, personne ne sait encore vraiment quelle sera sa place à l'hydrogène, on produit très peu d'hydrogène par rapport aux besoins énergétiques que nous avons, on transporte très peu d'hydrogène, on stocke encore moins l'hydrogène et on consomme à peu près pas d'hydrogène directement. Donc, en fait, toute la chaîne de l'hydrogène est à bâtir. On a quelques centrales de production, c'est une usine de production d'hydrogène qui existe dans les raffineries et pour l'industrie chimique, mais ce n'est pas encore une industrie qui est verte et occupe sa place dans le mix énergétique, du moins la place dont on rêve dans un mix décarboné. Donc, cinq grands enjeux, chacun de ces enjeux, on pourrait en parler davantage, le temps presse. Il y a un sixième enjeu qui est de réaliser les ambitions en efficacité énergétique qui est un enjeu majeur autant en Allemagne qui peine à atteindre ses objectifs d'efficacité énergétique et au Canada aussi, on peine à le réaliser, mais ça reste des enjeux importants. Conclusion, et avant de passer aux questions, trajectoire très différente et plus convaincante en Allemagne en ce qui concerne la transition énergétique. L'approche est beaucoup plus cohérente en Allemagne qu'au Canada, notamment au niveau de la gouvernance, du fait que c'est plus centralisé et plus coordonné et harmonisé entre les États allemands. Évidemment, on peut le percevoir comme étant une perte de pouvoir provincial si on voulait appliquer une approche ou s'inspirer d'une approche allemande au Canada, mais coordonner entre les provinces, ça sera un très grand atout pour la transition énergétique. Donc, le moins on va coordonner, le plus on aura d'incohérences entre les provinces canadiennes et le plus ça va être difficile de faire cette transition énergétique. Beaucoup d'enjeux restent similaires malgré tout entre l'Allemagne et le Canada. On l'a vu au niveau des émissions de gaz à effet de serre, on a des portraits qui sont en fait assez proches en Canada et en Allemagne. En transport, on a des enjeux qui sont similaires. On n'arrive pas à faire les progrès que nous devons réaliser en transport ni en Allemagne ni au Canada et encore moins au Canada. Et donc, les progrès de l'Allemagne peuvent contraster avec les régressions canadiennes parce que, comme je vous l'ai montré, en ce qui concerne les gaz à effet de serre, il y a plusieurs secteurs où nous sommes en régression. Donc, je vous ai promis de répondre à des questions. Donc, j'y passe immédiatement. Il y a des commentaires que je vais passer. Donc, savez-vous, Chloé Jacob demande si les véhicules électriques sont populaires en Allemagne. Je n'ai pas de chiffre exact. Ce n'est pas le leader européen de l'électrification des transports. C'est la Norvège, comme vous le savez sans doute, qui est le leader européen. Mais il y en a des véhicules électriques en Allemagne. En fait, en mai dernier, quand j'ai été à Berlin présenter le document que je vous présente, il y avait des véhicules électriques, mais il n'y a pas le circuit électrique comme nous avons au Québec, qu'Hydro-Québec déploie équivalent en Allemagne. Donc, c'est encore plus marginal. Simon Paquin demande dans quelle catégorie se trouvent les alumineries et les cimenteries dans les émissions. Ils vont se retrouver dans deux secteurs. Les procédés, donc les émissions de gaz à effet de serre, des alumineries vont essentiellement se trouver dans les procédés industriels. La grande partie des émissions des cimenteries, parce que c'est les procédés industriels qui émettent des gaz à effet de serre dans le cadre des alumineries et des cimenteries. On a M. Lorenzo Dayef qui fait un commentaire. « Je crois qu'il est vrai que globalement, l'Allemagne ne va pas augmenter massivement la production d'électricité au charbon. Ceci dit, il est vrai que l'Allemagne planifie la réactivation de centrales au charbon. » Alors, cette question-là me permet d'aller à mes diapositives sur les centrales au charbon, sur la production d'électricité en Allemagne. Et donc là, vous voyez, entre 1990 et 2020, le charbon est en déclin. Donc, on voit très clairement le charbon en déclin. On voit très clairement l'éolien qui augmente, le solaire qui augmente, le nucléaire qui est en déclin. Donc, on voit ici, alors que le nucléaire et le charbon en Allemagne, en 1990, la occupaient presque l'entièreté de la production d'électricité, eh bien, ça a beaucoup d'écrus et on a presque 30 % d'éolien et de renouvelables qui est rentré. Évidemment, il y a de l'hydro, mais qui est très marginal. Et plus récemment, si on regarde 2022, donc l'année, la guerre, elle s'est déclarée en février 2022. Mais vous voyez, pour la production d'électricité, le charbon, le hard coal et la lignite ne sont pas en croissance dans la production. Là, en juillet, on a les chiffres de juillet. La production d'électricité, ça, c'est des terrawatheures de production d'électricité. Vous voyez, en juillet, on n'a pas plus de charbon qu'en janvier avant la, ou à peine plus qu'en janvier avant la guerre. Et vous avez évidemment l'été, on a plus de photovoltaïque. Donc, vous voyez le PV qui est très important et on a donc de sources renouvelables. On a presque 50 % cet été qui vient de sources renouvelables et le gaz naturel n'a pas non plus augmenté. Donc, on a, on le voit dans ces chiffres-là, l'Allemagne ne réouvre pas aujourd'hui, ces derniers temps, ses centrales au charbon. Mais évidemment, s'il n'y a plus de gaz naturel qui rentre de Russie, eh bien, c'est possible qu'il soit tenté et même qu'il rouvre des centrales au charbon. Mais ce n'est pas le cas encore aujourd'hui. Et ça n'a pas été le cas ces dernières années. Est-ce que la performance de l'Allemagne est en lien avec l'obligation d'adopter ISO 50001 pour l'industrie ou des politiques gouvernementales agressives ? Ça, c'est une question de Nadia Lalancet. Merci pour la question. Évidemment, il y a des efforts d'efficacité énergétique qui se traduisent par des très gros incitatifs et des réglementations qui obligent les entreprises allemandes à aller vers des normes d'efficacité énergétique, des normes de gestion de l'énergie, de la consommation énergétique. Donc, les normes ISO 50001 sont des normes de gestion de l'énergie en entreprise. On sait qu'au Canada, on a très peu d'entreprises qui adoptent ces normes-là. La gestion de l'énergie n'est pas encore une priorité dans les entreprises et ça nous amène à une moindre productivité énergétique et à une consommation énergétique plus grande que ce qu'elle peut être. Et cette productivité énergétique, eh bien, elle se fait au détriment de la productivité économique des entreprises canadiennes. On a, à la chaire de gestion du secteur d'énergie, on a publié il y a quelques années un rapport sur la productivité énergétique. C'est une catastrophe au Canada. On est les cancres de la productivité énergétique dans tous les secteurs industriels et commerciaux. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire qu'avec une unité d'énergie, c'est au Canada, de tous les pays de l'OCDE, où on génère le moins de richesses. Tous les pays de l'OCDE génèrent plus de richesses par unité d'énergie consommée dans à peu près tous les secteurs que nos pays amis de l'OCDE. Allez voir ce rapport sur la productivité énergétique et c'est un sujet à creuser pour justement réduire les émissions tout en conservant une croissance. Une question anonyme, si on enlevait les émissions de GES liées aux exportations vers les États-Unis, est-ce que nous serions comparables à l'Allemagne ? Toujours une bonne question, parce que c'est une question tout à fait légitime. Il faut non seulement comparer les émissions locales qui sont liées à la production, mais les émissions liées à la consommation. En fait, le Canada exporte beaucoup, mais on importe aussi beaucoup de biens de Chine. Grosso modo, on est au neutre. Oui, on exporte, mais avec nos importations, on est au neutre. L'Allemagne exporte beaucoup, mais importe aussi des biens. Et en fait, les émissions allemandes, les émissions réelles allemandes devraient être plus élevées que ce que je vous ai montré si on les basait sur la consommation d'énergie ou de produits, de biens en Allemagne. Parce qu'avec les importations de Chine qui vont aussi en Allemagne, on a des émissions pour la consommation en Allemagne qui se passent en Chine. Et ces émissions-là, elles ne sont pas comptabilisées dans les inventaires d'émissions de l'Allemagne. Ce qui ne change rien à tout ce que je dis, parce que le déclin des émissions en Allemagne, que vous voyez ici, ce n'est pas les émissions de consommation, mais on aurait le même déclin exactement si on avait les émissions liées à la consommation en Allemagne. Ce qui se passe, c'est qu'on aurait des émissions qui seraient plus élevées, mais qui déclineraient tout autant. Donc, même en ayant un discours basé sur des inventaires liés à la consommation de biens et de produits en Allemagne, on a un déclin des émissions en Allemagne. Daniel Giguère demande, est-ce que le réseau de transport d'électricité au Québec est assez robuste pour répondre à la demande croissante d'énergie verte d'ici 2030 ? Oui et non. C'est-à-dire, comme partout, Hydro-Québec prévoit davantage des besoins énergétiques en croissance pour 2029 et 2030. Donc, évidemment, si on produit plus et c'est qu'on consomme plus, il va falloir avoir un réseau de transport adapté et un réseau de distribution plus flexible. Cette question-là m'amène à faire un peu de publicité parce que je suis certain que certains d'entre vous cherchent des lectures d'été à propos des réseaux électriques et j'ai deux lectures d'été à vous conseiller particulièrement sur les réseaux électriques. Deux rapports excellents de l'Institut climatique du Canada, une série de rapports dans le cadre de leur rapport qui s'appelle Volteface, justement pour dire qu'il faut transformer les réseaux électriques canadiens. Et dans le cas québécois, je vous invite à lire les deux articles que j'ai co-écris avec Sylvain Odette paru en juin dans Options Politiques, un magazine en ligne, justement pour dire que le Québec n'est pas prêt pour la transition énergétique et qui argumente sur le fait que le marché québécois d'électricité doit s'ouvrir. Et donc, il y a des changements à réaliser dans le secteur d'électricité au Canada et au Québec qu'il faut faire. Donc, on est bien placé pour répondre à la question, mais on n'est pas idéalement encore prêt à la transition énergétique. Il y a des gros changements dans nos réseaux électriques à réaliser et je vous invite vers ces lectures d'été-là. Et même au-delà de votre été, je vous invite à les lire parce que malheureusement, même quand l'hiver sera arrivé, tous nos réseaux, les enjeux de l'électricité vont rester là. Scott Mekier pose la question suivante. L'agence fédérale allemande a-t-elle un pouvoir de coercition ou son action de coordination est-elle incitative volontaire ? Bonne question. Alors, je ne suis pas devenu un expert de la gouvernance climatique allemande pour autant en faisant ce rapport-là. Ce qui est certain, c'est qu'ils ont le mandat de développer des programmes et ils ont un moyen d'imposer certaines réglementations. Donc, l'idée en Allemagne, d'après ce que j'ai compris, ce n'est pas tant d'imposer, mais de bâtir un consensus. Donc, c'est vraiment d'avoir une acceptabilité sociale et de bâtir un consensus qui fait qu'on accepte les normes, qu'on accepte les contraintes et que donc, oui, c'est des contraintes, mais que c'est des contraintes acceptées. Je vais aller aux questions. Ici, Luc Surprenant pose la question suivante. La volonté de l'Allemagne de fermer les centrales nucléaires entre-t-elle en conflit avec ses objectifs de réduction de gaz à effet de serre ? Évidemment, oui. Ça rentre en conflit. Comme je vous le disais, quand on regarde ici, l'Allemagne diminue sa proportion de nucléaires. La consommation d'électricité en Allemagne tend à décroître légèrement aussi. Et en fait, eux, pour 2050, ils pensent qu'ils peuvent faire suffisamment d'efficacité énergétique pour faire décroître la consommation d'électricité, contrairement à ce qu'on présente beaucoup au Canada, notamment dans mes lectures d'été ici, que je vous suggère. Là, c'est suggéré que la production d'électricité devra doubler ou tripler au Canada ou au Québec. Les Allemands ne sont pas dans ce paradigme d'une obligation d'augmenter la production d'électricité, mais ça complique les choses parce que si vous enlevez ces blocs de nucléaire, ça met d'autant plus de pression sur la production éolienne et solaire. Surtout que si vous voulez fermer le charbon en même temps et que votre gaz naturel vient de Russie, ça met énormément de pression sur le système. Donc, ça complique les choses, c'est certain. Où peut-on trouver le rapport et l'enregistrement de ce webinaire ? Le rapport, vous pouvez le trouver, je vais retourner à ma première diapositive, ça c'est une question, donc je réponds aux questions dans l'ordre ici. Vous le trouvez sur le site energy.hec.ca, Energy Transition in Germany and Canada. Donc, vous pouvez trouver le rapport à cet endroit-là. Scott pose une deuxième question, mais je vais aller à une question d'une autre personne puisqu'il y en a plusieurs. Bérénice Lasselle pose la question suivante. Comment expliquer la difficulté canadienne à progresser sur le plan de l'efficacité énergétique ? Très bonne question, madame Lasselle, je pense que je prononce correctement. Donc, je dirais la première réponse, mon principal aimant de réponse, c'est le prix de l'énergie et le fait que, premièrement, les prix d'énergie sont bas et qu'on ne reconnaît pas le rôle que le prix joue dans l'efficacité énergétique. Donc, au Canada, on a encore cette timidité à dire que le prix joue un rôle dans l'efficacité énergétique et que tant qu'on n'aura pas intégré ça, on n'aura pas la maturité de le faire, eh bien, ça va poser des problèmes. Et je vais me permettre de mentionner, quand on parle de prix, on a souvent tendance, particulièrement au Québec et à juste titre, de parler d'équité et de justice sociale pour protéger les ménages à faible revenu. Un prix élevé de l'électricité ne signifie pas forcément que les ménages à faible revenu sont défavorisés. L'Allemagne a un coefficient GINI inférieur au coefficient canadien. Ça veut dire que les inégalités en Allemagne, en termes de revenu, sont moindres qu'au Canada. L'Allemagne est une société plus égalitaire que le Canada, malgré le fait qu'ils aient des prix d'électricité beaucoup plus élevés qu'au Canada, parce qu'ils ont des politiques complémentaires qui permettent aux ménages à faible revenu de faire face aux prix élevés de l'énergie, notamment des politiques de logements sociaux qui devraient être au centre de notre politique énergétique, en fait le logement social, pour préserver les ménages à faible revenu, de subir des conséquences de prix d'énergie trop élevés. Donc on me demande si c'est possible de réécouter le webinaire par la suite. Évidemment, il est enregistré et il va être mis sur le site de la chaire et vous pourrez le réécouter et le partager avec quiconque, si vous le souhaitez être utile. Loïc Angot me demande si cette étude sera présentée au ministre canadien de l'Environnement. Eh bien, je l'ai présentée à un ancien ministre canadien de l'Environnement, Stéphane Dion. Donc Stéphane Dion, là, entre ses mains. Et je ne sais pas si Stephen Guibault va l'écouter ou le lire, mais vous savez, souvent ils sont au courant de ces enjeux-là, nos dirigeants. La difficulté, c'est de gérer la politique canadienne quand on a des profils de production et de consommation aussi différents d'une province à l'autre et surtout une constitution qui donne aux provinces les pleins pouvoirs en énergie ou les quasi pleins pouvoirs en énergie. Écoutez, il reste beaucoup de questions, mais on a atteint midi. Et alors, je vais m'arrêter ici. Je vais vous remercier. Je vais aussi remercier les partenaires de la chaire de gestion du secteur de l'énergie de nous permettre d'avoir toutes ces activités-là. Merci d'avoir écouté en si grand nombre ce webinaire et merci d'avoir posé des questions. Et je suis encore une fois désolé d'avoir répondu à toutes les questions. Bonne journée, bon après-midi et à un prochain webinaire de la chaire de gestion du secteur de l'énergie. Au revoir.